Bonjour c'est moi Arwild, si j'ai une voix différente de d'habitude c'est parce que j'ai mal à la gorge. Aujourd'hui, je vais critiquer un passage du JT de 19h de RTL TVI venant du 5 août 2014, il critique les jeux violents. Regardez. Les jeux vidéo violents augmenteraient le risque de délinquance et d'autres comportements comme le tabagisme et la consommation d'alcool chez les adolescents. Ce sont des chercheurs américains qui l'affirment. 5 000 jeunes ont été soumis à des tests. Mathieu Langer avec Julien Raouet. Dorion a 20 ans. Avec sa petite amie Alice, ils font partie de la communauté des gamers assumés et allument leur console de jeux quotidiennement. Tout dépend quand je travaille, environ 5 heures voire 10 heures. 5 heures voire 10 heures, tu travailles donc moi, Dorion ? Parfois je restais ici la journée et sinon en général c'est 2-3 heures par jour. Une étude américaine s'est basée sur un panel de 5 000 adolescents qui ont répondu à une série de questions liées à la consommation de jeux vidéo violents. Réalisées sur une période de 4 ans, cette étude révèle que ces jeux rendent les adolescents plus pronds à la recherche du risque. Plus pronds à la recherche du risque, les adolescents ont toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Le jeu vidéo est un prétexte, il leur fallait un coupable. LOL. Ces jeunes qui ont un besoin de sensations plus importants vont également être ceux qui vont délinquer, mais également ceux qui vont regarder ces jeux vidéo et par ces jeux vidéo vont pouvoir satisfaire ce besoin de sensations nouvelles et d'excitation également. Même ceux qui regardent vous dites ? Alors allez voir à la TV, il y a des choses plus horribles que les enfants regardent. Et parmi ces sensations les actes de délinquance et la consommation d'alcool, sur internet il est même possible d'y trouver des jeux favorisant cette tendance. Comme l'alcool le tabagisme serait aussi lié aux jeux dont les missions sont particulièrement longues. Le jeu du tubois, ça me rappelle les jeux de société entre adultes, si les adultes le font, ok. Mais les jeunes je comprends, mais le problème ce n'est donc pas le jeu vidéo, mais les gens qui y jouent en y ajoutant de l'alcool, ce qui veut dire des idiots. Ne disons plus que c'est les jeux violents la cause, mais les jeunes qui en ont rien à foutre de leur existence. Oui, il y a des tendances, oui, il y a des fois à se griller une clope quand on est sur une mission assez lente, ou par exemple quand on joue à Call of Duty et qu'on doit tirer dans le tas un peu partout, ben là, voilà, on n'a même pas le temps de regarder le cendrier. Pas le temps de regarder le cendrier ? J'ai mis les un exemple l'autre que le jeu vidéo a te donné. En 2012 une autre étude révélait déjà que les jeux vidéo glorifiant des personnages antisociaux pouvaient pousser les adolescents à se montrer imprudents en voiture. Si les gosses sont imprudents en voiture c'est qu'ils sont cons au point de confondre la vie réelle et imaginaire, ce n'est pas aux jeux vidéo de dire, je ne suis pas réelle. Bref, c'est la fin de la vidéo, c'est pour cela que je ne veux pas être journaliste, je n'aime pas être obligé de dire de la merde. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'aimer la vidéo, de la partager et tout et tout. Au revoir. Les casques audio, les casques audio, les casques audio.